Générique Bonjour à tous et bienvenue. Le secteur du transport en commun est en panne. Taxi-compteur, taxis communaux, BACA, Woro-Woro connaissent régulièrement des dysfonctionnements. Décryptage dans Sa Felle Actualité. Retour sur les réalités du secteur du transport en commun, état des lieux, signé Sédou Ouattara. Abidjan est confronté à d'importants problèmes de mobilité urbaine. La population peine à se déplacer convédablement au sein de la capitale économique ivoirienne. Nombre insuffisant de véhicules publics, coûts élevés du transport, attentes interminables, embouteillages et l'anarchie des syndicats sont les quotidiens des Abidjanais. La vitalité du secteur des transports est l'un des indicateurs de performance de l'économie dans un pays. En Côte d'Ivoire, il représente 7% du produit intérieur brut, PIB, et joue un rôle moteur dans la mobilité des personnes et des biens. Dès nos jours, l'anarchie est devenue une règle dans ce secteur du fait du désordre causé par certaines personnes qui règnent en maître absolu. Un tour dans les gares routières ou d'autres lieux de stationnement créés sur les principaux axes reliant divers quartiers met en évidence ce désordre qui prévaut dans ce secteur. L'équilibre entre l'offre et la demande est loin d'être atteint dans le secteur du transport à Abidjan. Aux aires de pointe, on observe encore de longs rangs et des attroupements. Un autre défi important est la réalisation des projets de mobilité et les réalisations. L'autre est de mettre vraiment de l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Véhicules vétustes, incivilité, hausse des prix, grève à répétition, agression et accidents de la circulation font désormais partie du quotidien des usagers et des professionnels du transport en commun. Alors comment en est-on arrivé là et comment assainir ce secteur ? Pour en parler, je reçois Albert César Tapé, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire, CNO-CP-SI. CNO-PSI. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. A vos côtés, Sidiki Konate, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonne arrivée. L'enseigne Bakayoko, journaliste, chef du service économie à la rédaction de la RTI 1. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors monsieur, je voudrais qu'on commence déjà par ce fait divers récent. Le 17 mai dernier à Williamsville, donc dans la commune d'Adjamé, un chauffeur de mini-cars qu'on appelle communément les BACA, a été mortellement poignardé par son apprenti. Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé ? Bon, mais selon ce que nous avons pu avoir comme information, l'apprenti a eu une intégration entre lui et son patron, le conducteur, sur un fait vraiment banal, comme vous l'avez signifié. Il lui a demandé, par exemple, qu'il tourne au feu où il a vu les clients. Il lui a dit non, moi je continue de l'autre côté. Et il s'en est suivi une bagarre vraiment dramatique et vraiment la périssage est vie. Alors quelle est la suite qui a été donnée après ce drame ? Qu'est-ce qui a été fait ? Quelqu'un le sait ? Nous avons procédé à l'animation. Oui. Maintenant, si c'est pour dire les conséquences qui vont suivre, c'est-à-dire que déjà ce sont les cas qui sont lésions dans le milieu, le comportement des acteurs. Et pour nous autres, on a compris qu'effectivement, il y a les éléments qui soupètent les causes réelles de ce comportement. Donc, ça nous fait réfléchir. J'ai vraiment essayé de la mode d'être maintenant. Habituellement, c'était entre les forces du public et les conducteurs. Maintenant, c'est entre nous, mais la mort est venue. Je pense bien que ça va vraiment nous permettre de réfléchir profondément. Bakaiko, quel est votre regard sur cet élément ? C'est un épiphénomène ou c'est une réalité dans ce secteur que vous avez beaucoup observé ? C'est vrai, en venir jusqu'à la mort, on peut considérer ça comme un fait inhabituel, même si ce n'est pas le premier cas, puisque par le passé, il y a eu du personnel de transport public qui a été tué. Mais la spécificité, un peu cette fois, c'est que habituellement, c'était des bavures policières, c'est-à-dire des altercations avec les forces publiques. Cette fois, c'est entre eux-mêmes, en tout cas le chauffeur et l'apprenti. Mais cela pose le problème du désordre qui existe dans ce milieu, parce que peut-être que les forces publiques peuvent se contenir parce qu'elles sont républicaines. Mais vous avez vu que même entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas se contenir. Donc ça pose la nécessité d'assainir ce milieu qui commence à devenir une gangrène sociale. Eh bien, on va en parler. Déjà qu'on comprenne bien, hormis les bus dans les transports en commun, c'est-à-dire la SOTRA, c'est exclusivement le secteur privé qui agit dans le transport en commun, hormis les bus de la SOTRA ? – Oui, c'est le secteur privé, nécessairement. À l'heure de la SOTRA, oui, c'est le secteur privé. – Et les taxis communaux ? Parce qu'il y a le mot commune, donc on a l'impression qu'ils sont rattachés à cette entité administrative ou pas du tout ? – Non, les taxis communaux agissent, c'est-à-dire que c'est des questions territoriales. Ça dit qu'il y a des taxis communaux qui roulent au niveau de Yopougon, d'Abobo, Marco-Ritrècheville, il y a des taxis dont l'espace d'exercice, ce sont les communes. Maintenant, il y a des taxis urbains qui, eux, se promènent partout dans la commune. Mais il faut dire que c'est un milieu où tout venant est accueilli. – On va en parler en détail. En d'abord, on veut bien comprendre comment fonctionner, comprendre les spécificités, parce que c'est vrai qu'on a des noms qu'on utilise régulièrement, taxis-compteur, les minicars appelés BACA, le covoiturage, on dit ouah ouah ouah. Quelles sont leurs spécificités déjà ? – Alors tout à l'heure, vous avez demandé ce qu'on appelle les taxis communaux. Ce sont les taxis qui évoluent dans les communes. C'est une activité communale, il est un peu différent des communes, une activité municipale. C'est quand la municipalité s'implique, on appelle une activité municipale. Quand les particuliers exercent une activité dans la commune, c'est une activité communale. Ce sont les particuliers qui ont des véhicules qui existent la coopérative activité dans la commune. Et donc, les taxis communaux roulent uniquement dans les communes, qu'on appelle indiquées. C'est les taxis qui ont des couleurs spécifiques selon les communes ? Oui, selon les communes. Orange, bleu ? Bleu à Yopougon, jaune à Cocody, et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les taxis-compteurs qui constituent véritablement la vitrine d'Abidjan. D'abord, qui sont d'abord anciens, qui sont venus... Ça, c'est les taxis oranges ? Oui, oranges. D'accord. Pas les taxis-compteurs oranges. Et tout de suite, il y a des taxis émergents qui ont été ajoutés aussi pour renforcer quand même la capacité de mobilité. Et les bacas ? Il y a les bacas. Les bacas aussi font entre les communes. Entre les communes, qu'on appelle à Yomé, le Pougon, à Yomé, à Bobo, ainsi de suite. Et il y a aussi autre, qu'on appelle, domaine, les taxis intercommunaux. Ça, ils sont sur les mêmes voitures, les quatre places, les plus de voitures, mais qui font entre plusieurs communes. On peut quitter Kodi pour aller à Yomé, le Pougon, ainsi de suite. C'est qui ? C'est les war-wars ? C'est les war-wars, les taxis jaunes. D'accord. Intercommunaux. 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 Intercommunaux, ces taxis-là, en tout cas ces war-wars-là, ne doivent pas exister. Mais qu'on comprenne bien, ils n'ont pas la possibilité, en fait, ils ne peuvent pas exercer sur l'étendue la totalité du territoire ivoirien ? Non, pas ça. En fait, dans le temps, il y avait une loi qui avait été élevée parce que, sur la fronte qu'on appelle les taxis-compteurs, parce qu'ils ont trouvé que ces véhicules a fait le même travail avec eux. Et donc, il fallait vraiment l'éliminer pour qu'ils prennent leur place. Mais ils ont trouvé que c'était vraiment un manque nécessaire. Et donc, ils ont trouvé, bon, que c'était un peu difficile. Effectivement, il y a une loi qui existe, mais elle n'est pas appliquée. Mais nous, nous luttons pour que ces véhicules-là existent, puisque là, véritablement, quand vous souhaitez à Bidjan, les voitures, pourquoi l'avènement de tous ces transports ? C'est parce que l'incapacité de qu'on avait transporté pour que ce soit d'abord à Bidjan, au niveau de la Bidjan. C'est ce qui a fait qu'on a créé tout ce secteur de transport. Mais éliminer cela, vraiment, ça va en tout cas créer le problème. Donc, pour nous, c'est de faire en sorte que cela soit régularisé. Parce qu'on voit déjà le service que cela a, c'est que les véhicules rentrent à la population. Donc, les supprimer, c'est encore un désastre. Finalement, qu'est-ce qui attire les populations ? C'est le tarif, bon, on va en parler après, de la hausse des prix, mais c'est le tarif, on va dire, spécifiquement bas, qui attire les populations ? Oui, effectivement. Parce que, visiblement, ce n'est peut-être pas le confort. On va en parler aussi. Il y a le confort, madame. Il y a le confort pour avoir le confort. On parle de la vétusté des véhicules, hein ? Allons-y. La question du confort reste problématique. Et puis, bon, c'est là dans le regard des usagers qui empruntent ces moyens de transport. Mais ce qui est sûr, ce sont des... En tout cas, ils pratiquent des tarifs sociaux. Même si il y a les gens, ces cris de la cherté du transport, oui, c'est par rapport à un passé ou bien à un présent qu'on juge que les transports sont devenus chers par rapport à l'environnement. Mais quand on fait une comparaison avec d'autres types de transports, je pense que ceux qui font le covoiturage sont quasiment acceptés. Puisqu'il y a une sorte de mutualisation que les passagers et les usagers font pour pouvoir tenir le coût du transport. Par exemple, si de Yopougon à Kokodi peut coûter 3 000 francs et que 4 personnes y entrent, on fait de l'arithmétique, on divise par 4 et on essaie de diviser les efforts pour pouvoir... Donc forcément, il y a une question sociale, même si de plus en plus, l'assurance-chef fait qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que ces prix sont mal maîtrisés et que chacun fait à sa tête. Oui, parce que quand vous augmentez les prix, c'est à cause de quoi ? Par exemple, l'utilisation principalement du pétrole et de la hausse des prix, c'est ce qui vous fait modifier le tarif pour les usagers ? Tout à l'heure, Bac l'a dit, nous faisons le tarif social. La tarification en Côte d'Ivoire est réglementée par le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances. Et donc, c'est à des kilomètres qu'on calcule. Si on pratique le transport ici en Côte d'Ivoire, si on est dans le périmètre d'Abidjan, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Voilà. C'est à kilomètres que cela est fait. Et donc, pour nous, ce n'est même pas proportionnel, mais à l'augmentation du prix du carburant, quand vous regardez très bien. Parce que c'est quoi ? Nous, on regarde. Quand vous voyez, le transport est fait sur deux niveaux. Il y a la partie où on appelle heure de pointe et la partie qu'on appelle heure de creuse. Alors, ce que vous avez dépensé en heure de pointe, ce n'est pas ce que vous dépensez en heure de creuse. Donc, ça veut dire que c'est une fusion qui est faite pour retrouver. On ne va pas du coup faire un calcul pour dire, bon, on a fait un augmenté le prix du carburant à 200 francs, que ça va réjager sur le transport. Donc, nous, nous faisons juste une stimulation dessus. On a fait un ajustement, si vous voulez bien. Alors, M. Siddiqui, on ne vous a pas encore entendu. Donc, je veux qu'on parle des acteurs de ce secteur. Et effectivement, vous, vous représentez un syndicat. Mais quand on entend parler du syndicat dans votre secteur, c'est souvent de manière très négative. Est-ce que vous êtes comme les autres syndicats qui existent pour les autres emplois, les autres professions, ou vous avez des particularités ? Pourquoi votre groupe est associé à quelque chose d'aussi négatif ? C'est ce que les gens pensent. Pour tout commencer, je remercie le sénateur qui a voulu qu'on se retrouve sur ce plateau pour pouvoir essayer de décortiquer nos secteurs, pour pouvoir orienter les Ivoiriens. Vous savez très bien, dans nos secteurs d'activité, les gens font des mélanges souvent qui sont très dangereux. Parce que quand on parle, il faut que les gens comprennent les différentes réponses qu'on donne sur le plateau au niveau de notre secteur d'activité. Vous savez que les syndicats sont là pour régulariser les différentes lignes. Est-ce que vous voyez ? Oubaka n'était pas prévu dans les 13 communes d'Abidjan au Yodu. Oubaka n'était pas prévu. Pourquoi Oubaka n'était pas prévu ? C'était Tartu-Comteur et le bus qui étaient prévus. Mais quand vous voyez, nous sommes dans la capitale économique, que la population est quadriplée. Les jeunes gens qui ont créé de différentes lignes pour pouvoir relier les 13 communes d'Abidjan aujourd'hui. On doit les féliciter. On nous diabolise, mais les gens ne savent pas quels services nous rendons à l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que les différentes lignes que la population se déplace au Yodu, ça a été créé par des individus qui ont pris leurs propres fonds pour appeler des clients, luer des véhicules pour faire un coin de déplacement. Dans tous les secteurs d'activité, tout le monde sait qu'il y a des bébés garés. Ça existe. Oui, mais dans le vôtre, on parle de raquettes, de pression, voire d'agression. Franchement, ce sont des qualificatifs qu'on emploie habituellement pour un milieu mafieux. Ce n'est pas pour des professions classiques. C'est ce que les gens pensent. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Exactement, moi, je vais vous faire comprendre très bien que ce milieu, moi, j'ai eu la chance d'être dans une clinique privée, mais grandir à la gare routière. J'ai été chauffer des taxis-compteurs, j'ai rendu des taxis au Roro, j'ai balancé dans Gbaka, j'ai été coxer pour appeler les clients, pour envoyer dans les différentes gares routières. Et si vous voyez, c'est ce que les gens pensent. On ne mélange pas le tension et le serviette ensemble. Alors, chaque personne a sa spécialité. Donc, vous voulez dire que ces accusations sont fausses ? Non, non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas de raquette ? Non, qu'est-ce qui est la raquette ? On va régulièrement. Déjà, expliquez-nous, qui sont ces fameux nionbros dont on nous parle ? Merci infiniment. Vous savez très bien que les communes sont reliées depuis à jamais. Les véhicules qui sont garés sur les différentes lignes de chargement, il y a des personnes qui sont là pour charger ces véhicules. Quelle est la source de revenus ? Tu viens en retard, il y a des jeunes gens qui sont là pour appeler les clients, pour faire passer les clients dans vos véhicules. Malgré vous, vous êtes au dernier moment. On vous fait charger. Quand il finit, vous fait charger, au lieu de leur donner 200 ou 100 francs, en même temps, il y a des apprentis qui refusent de leur donner ce qui les revient des droits. Mais les gens trouvent que c'est des nionbros qui sont en train de créer la barbarie dans nos secteurs d'activité. En tant que vous voyez que les lignes-là sont créées par des personnes, souhaitées par des personnes, voilà pourquoi les véhicules de GESCO ne peuvent jamais se retrouver sur la ligne d'Abobo. Les véhicules d'Abobo ne peuvent jamais se retrouver à Benjerville. C'est qu'il y a une organisation qui est là. L'organisation pratique est là, il faut que les gens n'ont qu'à avoir le courage de vous dire. Il y a beaucoup de journalistes qui savent très bien notre fonctionnement. Mais en même temps, ceux qui viennent d'arriver maintenant à Abidjan, ils ont des pensées négatives sur notre côté. Un homme qui vient d'arriver en Abidjan, il ne connaît pas le fonctionnement d'Abidjan. Il va trouver que les niambros en caisse, on raquette, on raquette. Mais quelle possibilité qu'est le chargement qui se passe dans les différentes lignes pour relier les communes ? C'est la partie-là où on doit parler de ça. On ne doit pas parler des raquettes. Ah mais si ça existe, il faut qu'on en parle. Je vais vous expliquer. Nous, notre statut de règlement intérieur dit que les syndicats, c'est des avocats. Nous sommes là pour défendre. Nous payons un cas d'assassionnement pour pouvoir garer. Mais nous sommes traqués à longueur et je n'ai pas des autorités. C'est-à-dire, vous parlez quoi, des forces de l'ordre ? Oui, des forces de l'ordre. Pourquoi nous sommes traqués ? Nous payons un cas d'assassionnement de 24 ans. Donc vous voulez dire que vous aussi vous faites raqueter ? Non, je vais vous faire comprendre. Ce que vous ne savez pas, c'est un savoir. Le domaine des transports fait un pionnier pour expliquer réellement. Et si vous voyez, je n'ai pas d'intérêt de cacher quelque chose. Il est temps et le, en un cas, aider la République du Côte d'Ivoire pour aider les usagers. Mais il faut qu'on se dise la vérité en face. On sait qu'il y a des brébés dans nos secteurs d'activité. Mais en même temps, il faut que les gens comprennent que des gens qui sont là pour ordonner des différentes lignes, on doit leur donner la chance de pouvoir ordonner et organiser avec des décisions courageuses. Je voudrais votre sentiment sur cet échange-là et cet aparté. Monsieur Konaté vient d'indiquer que dans le secteur, il veut imputer tout le désordre à quelques brébés galeuses. C'est-à-dire qu'il essaie de minimiser. Malheureusement, je constate que les brébés parquées sont moins nombreuses que les brébés égarées. Les brébés égarées dominent. En tout cas, la balance penche du côté des brébés galeuses. Et puis, il est évident qu'il y a de la violence. Parce que quand on est un syndicat, ça suppose qu'on a un siège. Et si vous avez des prélèvements à faire, vos syndicats doivent être... ça doit être un consentement. Ils doivent quitter leur domicile pour aller dans votre siège et faire les prélèvements. En tout cas, déposer leurs cotisations. Monsieur Kon, je suis désolé. Non, s'il te plaît. Je pense que c'est comme ça que ça vient de se passer. Bon, quand il dit qu'ils ont fabriqué... enfin, ils ont créé des lignes, mais quelle est la contrepartie ? Est-ce que vous avez... avec qui ? Vous avez eu l'autorisation de créer ces lignes ? Nous sommes dans un État quand même. Et ces espaces, le terrain que vous occupez, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le vôtre. Et ce n'est pas l'État qui vous l'a donné. Il n'y a pas d'agrément. – Je veux dire que c'est totalement illégal. Moi, j'ai le fonctionnement. – Je pense qu'ils sont utiles. – Non, je ne doute pas de la légitimité, mais est-ce que c'est finalement une activité illégale ? Ou en tout cas, qu'on tolère ? – Ça ne veut pas être une activité illégale. Tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir que le syndicat, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est le syndicat ? À la base, le syndicat, c'est comme un défenseur. Il y a le syndicat des transporteurs, le syndicat des journalistes, toute corporation appelle le syndicat pour assurer sa défense. Pour nous, qui sommes dans le syndicat des transports routiers, c'est parce que nos activités sont menées sur la voie publique. Nous sommes vus qu'il y en parle. Mais c'est aussi le syndicat. Nous sommes aussi constitués légalement, comme les autres syndicats, vous voyez, dans le réseau des syndicats en Côte d'Ivoire. – Mais dans les autres professions, on ne parle jamais comme ça des syndicats. – Non, je finis. – Allez-y, finissez. – Je définis d'abord l'organisation syndicale. – Oui, classique, habituelle. – J'ai dit que le syndicat, que nous sommes le syndicat des transporteurs, il y a le même titre que le syndicat des journalistes, le syndicat des planteurs, le syndicat du civil. Maintenant, revenons à la pratique du syndicat des transporteurs. Vous avez dit qu'il y a les violences, il y a ceci, c'est-là qui se passe, les raccetteurs et tout. Effectivement. C'est une activité qui est totalement ouverte. Quand je dis que c'est une activité qui est ouverte, ça veut dire qu'en venant travailler sur nous, il n'y a pas de gère honneur. Maintenant, vous vous lèvez, vous venez travailler. Quant à l'heure du syndicat, il y a plein de personnes qui interviennent dans les circuits. On est conscients. Maintenant, là où il y a de l'argent, là où il y a le pétrole, là où il y a de l'or, tout ce mouvement, ça essaie de l'esprit de tout et de chacun. Et pour nous, comme il y a un brassard imminent d'argent à tout moment, à l'heure de journée, ça essaie de les gens pouvoir se comporter. On peut les canaliser. On peut les canaliser. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, nous prenons le temps de pouvoir faire un programme pour pouvoir faire ce travail-là. Il a expliqué le travail que font ceux que l'on appelle les Niamh Rokers interpéjoratifs. Mais effectivement, ce sont les gens qui aident le conducteur à faire le remplissage de son véhicule. La règle qui a été indiquée au lieu d'embarquement. Comprenez ? Il aide à charger le véhicule. Donc, par moment, celui qui est à charger, tu appelles à mettre deux pour t'aider à charger le véhicule. Maintenant que le gars demande en contrepartie quelque chose, c'est quand tu ne veux pas, que souvent ceux qui voient maintenant l'activité là-là disent que non, il y a un Rokers. Sinon, il y en a qui s'allient parce que tu l'as appelé à la travail. Donc, toute façon, il y a aussi des transports. Tout ce monde intervient dans la chaîne de transport qu'on avait créée. Maintenant, il y a pas des lignes. Effectivement, après la Sotra qui a les arrêts, notre assis compteur n'a pas d'arrêt. Mais quand vous serez chez vous, madame, ce n'est pas de voir votre domicile est-ce qu'un véhicule de transport vient chercher ? Non. Vous sortez et vous trouvez soit au califou les êtres qui sont mis à l'arrêt. Ils sont mis à l'arrêt par rapport à quoi ? Je vous contredis juste parce que grâce au VTC, aujourd'hui, on peut nous attendre en bas de chez nous ou en bas de n'importe quelle localité. Mais je ne veux pas qu'on parle d'eux immédiatement, on en parlera ultérieurement. Qu'on comprenne bien. Vous voulez réagir sur les propos de Bakayoko ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, c'est ce que je voulais dire à M. Bakayoko pour qu'il puisse comprendre qu'aucun gars ou Eric n'est pas dans notre domaine d'activité avant de porter le jugement sur une activité il faut être dans le domaine pour comprendre beaucoup de choses. Et si vous voyez, nous sommes des experts dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire. Dans les 247 corps de métier en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que le secteur du transport reste en Côte d'Ivoire. Il n'est pas obligé de venir avec diplôme pour pouvoir s'ingérer dans ce secteur. Quand vous regardez au monument, il y a 500 véhicules qui sortent dans la commune pour venir à Djamé. Ça peut faire deux à trois mois, mais quand il y a un petit parable déjà, on nous colle les étiquettes. C'est très dangereux. On nous colle les étiquettes, mais sans comprendre. Dans notre secteur d'activité, ça a été dit que c'est un secteur informel. Mais grâce à l'arrivée des présidents de la République de Côte d'Ivoire au Yodi, nous sommes en train de rendre ça un secteur formel. Plus que 2000 et quelques sociétés qui ont été créées au Yodi par les différents producteurs de BACA. Je vais vous faire comprendre que, comprenons tous que le lavage qui est là au Yodi, à Yipougon, que nous avons des fonctionnaires qui ont cherché à se déplacer là-bas parce que le salaire est minime. D'ailleurs, ils ont fait qu'ils ont eu du travail, ils ont payé des véhicules, des gens qui ont mûri l'idée pour pouvoir créer ces gares pour que la population se déplacent. Au lieu de les féliciter, mais ils sont diabolisés par des gens qui viennent d'arriver dans nos secteurs d'activité. Chaque fois, il y a des gens qui ont la facilité d'avoir des micros devant eux, qui dénoncent le Niamro, qui dénoncent les syndicats. Mais vous savez très bien, chauffeur qui est décédé tout d'un moment, il n'y a pas de parents à Bijan. Nous avons fait des funérailles, les fonds propres, avec des cotisations des syndicats, avec l'argent qu'on prend avec eux. Ils ont des délégués qui n'ont pas été capables à la hauteur de venir verser un ration pour pouvoir dire « Voilà ce qu'on a réclu, vous les syndicats, voilà ce que vous nous avez donné, voilà on a un ami qui est décédé, ses parents sont à Gagnéoua, voilà ce qui se passe. » Ça a été organisé par le collectif d'Abobo et Adjamey. Quand on dit collectif, c'est les différents syndicats qui sont ensemble, qui est le collectif. Les gens confondent les choses, c'est très dangereux, c'est pas bon. – Mais si vous avez quelque chose qui me surprend un peu, vous dites qu'on parlait de formalité, vous dites qu'aujourd'hui, les nouveaux venus peuvent venir, n'importe qui peut devenir transporteur. C'est-à-dire, à part l'obtention du permis B, j'espère en plus que c'est le minimum, à part ce document, on ne vous demande rien pour être chauffeur en Côte d'Ivoire ? – Non, je vais vous faire comprendre que madame, vous savez depuis 1960, les chauffeurs n'ont pas de statut en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ? Il est le président de notre fêtière à l'heure actuelle qui a été mis en place par notre dévancée. Quand il y a un permis de conduit que tu vas en prison, la RT ne peut jamais recruter un homme qui est allé en prison. Vous le savez très bien. – On vous demande un casier judiciaire avant ? – Je vais vous expliquer. – Allez-y. – Vous savez très bien que dans notre secteur d'activité, nous sommes régi par les tests et les lois en Côte d'Ivoire. Un prisonnier, il a fait quelque chose ou pas, il est quitté en prison 5 ans, 3 ans, 6 ans, il est sorti pour avoir du travail, ses problèmes. Mais quand il vient à la gare routière, on est là pour les recycler. Il a raison ou pas. Il vient gagner sa vie là-bas. Normalement, il devient un chef de ligne pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir conseiller, pour être conscient, pour régulariser la voie qu'on est en train de mettre en place actuellement. Quand il y a un permis de conduit, on vous donne les véhicules pour pouvoir rouler. Mais chaque fois, quand vous venez à la ligne, on vous fait comprendre que voilà le comportement qu'il doit avoir pour les usagers, pour la population. Aujourd'hui, nous avons mis des différences sur l'une en place. En 6 mois, nous avons mis plus que 6 sur l'une en place pour pouvoir aider les usagers, pour pouvoir essayer de formaliser le secteur de transport. Mais aujourd'hui, et hier, il y avait une très grande différence. Il y a les réseaux sociaux qui font que nous sommes en train de relier les 31 communes et les villes de la Côte d'Ivoire et les différentes villes de la Côte d'Ivoire pour pouvoir ordonner le milieu de transport. Je remercie au ministère des tutelles, le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire qui est en train de formaliser le milieu avec des vrais acteurs. Quand il est vrai acteur, c'est quoi ? Vous savez, notre milieu, les gens font des récupérations. On a eu le courage de confier notre destin à certaines personnes qui n'ont pas eu le courage de pouvoir faire sortir des problèmes réels de nos secteurs d'activité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris les taureaux par les comptes. On est en train de démontrer aujourd'hui que nos secteurs d'activité, nous sommes des pouvoirs d'emploi. Il est temps et l'heure pour aider la population du Côte d'Ivoire sur les vérités cachées dans nos secteurs d'activité. On ne peut pas s'élever uniquement pour venir dans le milieu parce qu'il faut venir. C'est ordonné par les différentes personnes. – Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. – Je réponds, vous n'avez pas compris. – Ah là, il y a une formation, il y a des… – Je vais reprendre. – Allons-y alors. – Dans nos secteurs d'activité, il faut avoir un permis de conduite de catégorie d'abord dans un premier temps. Il faut être reconnu dans un fichier des différentes organisations dans nos secteurs d'activité. Il y a des différents chauffeurs que nous avons délégués dans notre pouvoir qu'on appelle délégués et ils sont là pour ordonner. Chaque fin du mois, nous nous renouvelons au moins 10 à 15 permis à des chauffeurs. Quand ils se reconnaissent dans ces secteurs avec des personnes comme ça, on les fait comprendre que tu dois faire devant équipé. sur la voie publique. Comment tu dois te comporter avec des passagers ? Quand il fait un mois, deux mois, on dit bon, on peut les essayer, il va faire matin. Quand il fait matin, on voit qu'il se comporte bien, il n'y a pas de problème. – Pour suivre, mais je précise juste. Le cas qu'on a pris du drame là, on nous parle souvent des apprentis, mais à ce que je sache, les apprentis, c'est un statut qui est légiféré. C'est un statut sur lequel, pardon, il y a des textes. Ce sont des jeunes qui sont issus d'écoles professionnelles qui sous forme de contrat vont en apprentissage. Est-ce que c'est un mot encore là, c'est une mauvaise infilitation ce mot quand on parle d'apprentis ? Le jeune présumé coupable, on nous dit voici des apprentis BACA. Est-ce que ces gens sont formés dans des établissements de formation spécifique et ont un contrat qui permette qu'on les appelle ainsi ? Ou c'est juste le fait qu'ils apprennent ce métier ? Vous voyez, il y a un abus de langage ou pas ? – Tout à l'heure, je vous ai dit que notre secteur d'activité était un secteur très ouvert. N'importe qui peut adhérer parce qu'il n'y a pas de gérer l'honneur. Ce que vous venez de décrire, c'est la forme classique. Mais le procureur lui-même, il n'a pas eu une formation. Ce n'est pas celui qui le suit qui a la formation. – D'accord. – Vous avez demandé à la fois qu'on rentre dans ce métier, ça a le permis de conduire. Vous avez le permis de conduire, madame. Entre vous et le chauffeur de BACA, il n'y a pas de différence. Comprenez ? Et nous, nous avons tout le temps lutté pour que cela soit une différence qu'on appelle en évidence. Il y a un pays où le permis de conduire ne se veut pas pour conduire ce qu'on appelle un véhicule de transport. Il faut l'accompagner d'une attestation, d'un certificat, ainsi de suite. En 2011, quand nous avons produit qu'on a un livre blanc remis au gouvernement par le biais du ministère de transport, nous avons mis dedans qu'on a un CAP. En plus, le permis de conduire que ceux qui conduisent les véhicules de transport soient vraiment identifiés à partir d'un certificat qu'on appelle ce document-là. Le ministère de transport a mis à place l'audit du CACR, le certificat d'aptitude professionnelle de conduiteur routier. On est bien d'accord. Mais c'est lent. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure d'établir un fichier. Demandons au ministère de transport. D'ailleurs, les conduiteurs ne sont pas du ministère de transport. Non. Vous dépendez du... Le ministère de la promotion du permis de l'artisanat. D'accord. Comprenez bien. Ça veut dire que le ministère il fait sa part. Lui, il sait le matériel, l'espace. Mais les acteurs qui animent l'activité sont des ressorts du ministère, des trucs. Donc, on les force l'État, nous autres, à dire que mettons en place un système qui va identifier, recenser, avoir un fichier fiable de tout ce qui tourne dans la chaîne de transport. Ça permettra d'abord d'établir ce qu'on appelle la sécurité. Nous sommes aujourd'hui un pays qui est entouré de tout ce qu'on appelle les guillardistes. Mais comme tout le monde je vous reprends encore pour dire que notre société est ouvert. Lui qui vient, comme l'a dit Cédric, il se comprend très bien il y a aussi le travail. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au fond de lui. Je suis dans un endroit je suis bien accueilli il peut faire venir il peut faire la ramification qu'il peut donner et puis on dit c'est le transport qui a fait ceci. Comprenez, pour nous il est temps. Bon, c'est lent qu'on forme les gens. A partir qu'un moment il n'est pas formé c'est vrai je veux lui mais il n'est pas formé mais il est formé si tout ça est réuni Je pense qu'il faut accélérer cette professionnalisation parce que le tableau que mes co-débatteurs sont en train de peindre il est trop idyllique par rapport On est en deçà de la vérité à vous écouter ? Par rapport à la réalité du terrain. Parce que moi je connais ce milieu autant qu'eux ils savent depuis combien de décennies on est dans ce même milieu on se côtoie ils le savent mais les syndicats n'est-ce comment ? Quand le leader les gars ils se font ils se font la belle ils se font beaucoup d'argent et c'est quand le voisin voit que l'autre brasse des millions et des millions journellement qu'il il veut aussi créer son syndicat et les syndicats se démultiplient c'est là que la guerre des machettes vient et dans les gars ils sont quasiment armés parce qu'on s'impose par la force c'est celui qui a la force celui qui s'impose c'est vrai ils ont tenté quelques compromis vous venez jusqu'à mardi moi je viens jusqu'à mercredi et l'autre syndicat vient jusqu'à j'ai dit mais parfois certains trouvent que ça devient lent ils veulent avoir de l'argent rapide donc le syndicat qui est fait à mon avis c'est pas nécessairement dans l'intérêt des syndiqués mais c'est dans l'intérêt des dirigeants des syndicats parce qu'il n'existe pas de syndicats qui ne collectent pas qui ne prélèvent pas vous nous dites que c'est juste pour un pas du gain ça n'existe pas c'est juste ça c'est juste la part du c'est important ce qu'il est en train de dire tous les syndicats prélèvent de l'argent et c'est cet argent là qui est le coeur du problème mais parlez de quoi d'une cotisation comme prenez une litre comme Cocody chaque matin jusqu'à 7h ils sont soit au 22ème ils sont au carrefour de la vie ils prélèvent là-bas ils prélèvent à Cocody qu'est-ce qu'ils prélèvent ? mais vous les dirigeants les dirigeants syndicaux ils prélèvent qu'est-ce qu'ils prélèvent ? ils prélèvent de taxes ils prélèvent de taxes et maintenant ils prélèvent de taxes jusque-là on a expliqué d'abord le comportement des conducteurs oui on va emménager d'accord il y a d'abord les mandants et les mandataires nous sommes mandants et les mandataires sont les conducteurs donc c'est nous les mandats je comprends bien alors quand on regarde de près il dit qu'effectivement on est d'accord avec lui on a fait ce constat en 2008 et c'est ce qui a abouti à la création du conseil national des conducteurs de la Côte d'Ivoire on dit bon ok il y a une prolifération des syndicats chacun se lève aujourd'hui effectivement on a demandé l'État d'identifier le syndicat par des sièges nécessairement par des sièges je suis d'accord à ce qu'il dit nous sommes par des sièges alors on ne veut pas se prévaloir à ce syndicat sur la base des réciplicités que l'État vous a donné c'est impossible vous êtes situé où comment vous fonctionnez nous on a vu que tout ceci comme l'on dit c'est un brassard et un milliard d'argent on est d'accord avec ce qu'il dit mais il faut qu'on se mette ensemble pour fédérer nos actions pour mieux travailler à quoi dire cela mais on ne peut pas interdire puisque nous sommes un pays libéral le syndicat c'est la liberté la liberté syndicale qui existe qui permet à chacun vraiment de s'organiser maintenant pour qu'on puisse faire vraiment sortir de ce lot il faut travailler par des fêtières sans sortir de la vôtre comme la vôtre comme la vôtre il y a vraiment 120 de c'est une base 120 de c'est une base pour travailler on a un exemple qu'on a sous la main qui est le Haut Conseil qui sont organisés transports sont organisés pour créer ce qu'on appelle qui sont fédérés au Conseil on a dit bon le transport il se fait en trois choses il y a l'espace il y a le matériel et il y a le personnel nous sommes le personnel donc si le matériel pour le prix des matériels sont mis ensemble pour créer le Haut Conseil que les gens se mettent comme le frère le propriétaire de la coordination nationale gare routière qui gère l'espace quand tout est fait à trois ans on serait venu ici pour parler de transport qu'est-ce que c'est le transport routier et nous on fait des efforts pour le faire pour prendre cela ce que les gens encaissent monsieur Bacayac tout à l'heure je voulais dire que nous sommes les syndicalistes le syndical à la base c'est un avocat comprenez bien vous voyez ce qu'on les aperçoit ou est-ce qu'on encaisse mais vous ne voyez pas derrière le travail qu'il y a fait tout à l'heure il a décrit qu'on appelle le cours du courant qui est au niveau de la commune mais sur le plan d'ensolage je donne deux exemples rapidement il y a fini le premier exemple que j'ai donné en 2016 le ministre Gaussou vient il trouve le permis le conduit Orange qui avait l'état du courant il y avait un contrat avec le producteur il trouve un autre producteur on peut dire son nom là c'est l'état qui puisse il dit bon ok il prend une ordonnance en 2016 pour dire que tous ceux qui ont le permis Orange c'est plus valable puisque ce n'est pas attendu l'état ce n'est pas attendu avec le lancer concessionnaire donc il dit que le permis que ce soit sa date de validité c'est plus valable et donc la force publique ayant vu cette ordonnance a commencé à ses vies d'ailleurs que le permis à jour comment les prendre nous avons écrit au président de la République pour dire ce n'est pas nous si vous avez un conflit avec votre partenaire ce n'est pas nous nous nos conducteurs doivent avoir le permis on a essayé le président de la République et le ministre Gaussu a levé qu'on appelle l'ordonnance et aujourd'hui vous avez le permis orange ou le permis vert tout peut circuler voici un résultat que tout le monde a pu avoir autre élément vous avez bien vu qu'on a fait on a travaillé sur le prix de carburant de 2008 depuis la grève de 2008 jusqu'à 2015 c'est là que le carburant qu'on appelle le gage a augmenté c'est à 615 francs le syndicat a travaillé il a travaillé c'est ce qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'on appelle qu'il n'y a pas l'augmentation mais aujourd'hui avec tout le monde c'est la crise qui s'est mise aujourd'hui en Ukraine le pétrole a augmenté l'État est obligé qu'il a subventionné que le pétrole a eu autour des milliards il est obligé de revenir au prix nous sommes entrés ici maintenant aujourd'hui la convention interprofessionnelle le convention interprofessionnelle qui va garantir la sécurité sociale des chauffeurs non moi en tout cas il n'y a pas répondu je vais te laisser dire ça voilà les émotions nous travaillons le transport est en augmentation continue parce qu'aujourd'hui comment vous faites vous saucissonnez ça dit que le transport de Yopougon si des si à Diamèque il fait 300 francs mais ils vont le saucissonner de sorte que ça va revenir à 1000 francs aux usagers ça dit ils vont prendre là-bas et venir descendre peut-être à Sipores ils vont quitter à Sipores le même camion dès que vous arrivez ils vident le camion ils les remplissent par les mêmes personnes et ils continuent c'est-à-dire que sur le même chemin ils évoquent la station d'abord si tu m'avais suivi tu aurais compris que nous sommes tentés de lutter contre ce genre j'ai dit que pourquoi aller à le fond mais vous lutter contre qui parce que vous êtes tous de la même profession j'ai fini le transport est cher parce que vous avez deux niveaux de prélèvement par exemple il y a 1000 taxis qui circulent sur la ligne de Cocody la ligne de Cocody vous prélévez près de 1700 francs le matin de l'autre côté 700 francs le soir non 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 du sud de Cocody chaque jour nous sommes suivis nous sommes suivis parlons de ce qui existe vous le savez je suis sénégation sur le plan national même en bas c'est à Cocody vous êtes stationné au 22ème je t'explique le ticket est vendu à 700 francs c'est d'accord par jour c'est fini ce que tu as vu là c'est une fois c'est pas deux fois en haut en bas non c'est pas ça ok mais j'ai dit la démonstration c'est l'ensemble de tout le monde tout le monde a sa part dedans que ce soit le conducteur le transporteur le sénégal chauffeur tout le monde a sa part dedans c'est fini ça on n'a pas à foutre dedans mais ce que vous ne savez pas pour nous tout à l'heure j'ai dit que comme nous sommes sur la route pour nous exposer dans l'administration il y a des prélèvements qui sont fermés pour nous on n'en parle pas mais nous par exemple on vous dit mais nous on est à l'aise on peut définir voilà comment c'est fait mais en bas c'est le travail qui est fait pour ceux qui payent vous ne le suivez pas après vous venez tout de suite dans l'émotion un peu désensationnelle voir ce qu'il y a fait sur le bain ah non on vous paye beaucoup vous payez beaucoup mais il paye beaucoup mais le terrain travaille beaucoup qui a fait ils ont l'obligation de payer ils ont l'obligation de prestation sur eux on se comprend aujourd'hui si un chauffeur a un problème au niveau avec un client ou bien avec la force publique c'est pas ses parents qui viennent il a donné un état à l'heure qui est récent celui qui est mort mais ça va être trois mois qui roule mais qui a fait ça quand vous prélevez 700 francs sur chaque taxi par jour sur les 1000 taxis de Cocody par exemple ça fait près de 700 000 francs que vous collectez par mois ça fait 21 millions est-ce que les charges que vous faites est-ce que les charges que vous faites c'est un fouracule sur chaque camion c'est un fouracule 21 millions par mois non madame c'est un fouracule je vais vous faire comprendre c'est un fouracule on va tous rentrer dans le transport si les chiffres sont vrais je vais vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays intermédiaire en deux ans et si vous voyez c'est très dangereux ce que M. Bagareco est en train de dire non 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 c'est parce que moi je suis en train de défendre les usagers parce que c'est eux qui payent la Côte d'Ivoire de vos prélèvements non 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 il faut qu'on s'écoute si on est s'écoute c'est pas bon on s'écoute nous sommes là pour vous orienter si moi j'ai 44 ans j'ai besoin de 45 journalistes pour pouvoir répondre sur l'actualité du transport quand il reste en Côte d'Ivoire je n'ai rien à cacher parce que nous avons imposé la démocratie dans nos secteurs d'activité on est en train de faire meser pieds pour ordonner le secteur des transports on est en train de travailler encore plus pour prier Dieu que le ministre des transports de Côte d'Ivoire tout le merveille qu'il est en train de faire dans ce secteur est-ce que vous voyez hier il n'y avait pas en connuance entre chauffeurs et syndicats c'est nous qui avons imposé ça M. Bagareco a parlé de Tapé tout à l'heure M. Tapé n'est pas un chauffeur de Bacare et puis les gaz augmentent qui sont ceux qui augmentent c'est des conducteurs s'il n'y a personne pour les recycler vous ne savez pas que ce sera plus en plus plus que ça mais nous qui sommes là pour recycler nous sommes en train de essayer de bailler des fonds à quel moment vous avez recyclé ces chauffeurs vous dites quoi le travail continue vous ne comprenez pas là vous ne comprenez c'est un peu difficile vous habitez à Yépour on s'est connaît très bien plus que 12 ans aujourd'hui on s'est connaît vous m'avez toujours interrogé combattre le Niamro en Côte d'Ivoire il faut rentrer dans le système avant de combattre un système il faut aller voir le dégât que le cocody fait avant de porter le jugement sur ça j'ai vu un blanc qui roule le taxi intercommunal le blanc est venu rechercher quelque chose il est parti mais quand ça soit on prend un bique on prend des notes l'argent qu'il prenne il y a des milieux de familles qui vivent de ces secteurs milieux de familles quand ils regardent cocody c'est cocody irrigate c'est ainsi le président de la République d'or on doit féliciter les gens qui travaillent à cocody en tant que syndicat pourquoi non madame je veux allez-y allez-y madame laissez-moi parler allez-y allez-y vous voyez car il faut la vie nous avons pris des machines pour gratter ces bafons pour que les véhicules de transports gare là-bas vous voyez très bien vous voyez à ta droite où on voit les fleurs nous avons pris des machines pour gratter là-bas et puis là-bas nous travaillons avec des conducteurs des conducteurs qui n'ont plus de moyens qui vont plus clés nous ne travaillons pas seuls il y a des milieux de familles plus que 200 300 personnes qui vivent de ça il faut multiplier 300 personnes sur le terrain qui vivent de ça il ne faut multiplier par 3 je comprends nous les sénégalistes non je vais juste dire quelque chose à M. Bagayoko pour qu'ils puissent comprendre alors une fois en 2012 il m'a interrogé le journal est jusqu'en là dans mon Facebook je leur ai dit les Niamourou voilà ce qu'ils font voilà ce qu'ils font mais en 2012 en 2010 j'ai compris beaucoup de choses pour pouvoir ordonner le milieu du transport en Côte d'Ivoire il y a plusieurs familles au Yodi qui sont rattachées à ce système quand moi je regarde au Yodi je reviens là-dessus ceux qui viennent d'arriver maintenant à Bidjan ils ne doivent pas parler même chose comme M. Bagayoko en tant qu'un journaliste professionnel moi je suis syndicat de chauffeur de production de Côte d'Ivoire je vous ai dit je vais reprendre j'ai été chauffeur de Baka Tati Conteux Domi Alaga pour expliquer ces milieux-là c'est pas tout le monde qui va avoir le courage d'expliquer mais il faut féliciter les gens au Yodi qui sont dans les 13 communes d'Abidjan qui travaillent pour que la population se déplace vous voyez ça Saloni normalement ça ne doit pas exister j'ai fait des différents pays ça existe là-bas mais tout ça c'est pour déplacer la population abidjanaise c'est qu'ils ont une idée non j'ai compris on a compris l'intérêt et votre utilité vous dites que en tant que chauffeur beaucoup de familles vivent grâce à votre secteur d'actualité mais aussi beaucoup de familles utilisent empruntes voilà différents véhicules et il y a beaucoup de critiques et j'aimerais justement à ce titre qu'on écoute les populations qu'on a interrogées et puis on va voir après si vous partagez je suis d'accord vous en tant que les journalistes vous avez eu le courage de faire passer tout ça pour que d'autres comprennent il y a des gens qui viennent d'arriver à Abidjan là maintenant capital économique de la Côte d'Ivoire il y a des gens qui viennent d'arriver quand ils voient on prend de l'argent voilà mais il y a quoi qui prend tout de là 700, 700, 700 l'utilité il ne regarde pas ça mais c'est Cidiki écoutons les populations et poursuivre ce débat qui est visiblement passionnant vraiment notre choix ici à Bobo c'est d'améliorer le transport parce que c'est beaucoup fatigant parce que d'abord on n'a pas un prix fixe le prix varie à chaque moment et puis il n'y a pas de respect une fois que tu montes dans nos barras tu n'es plus le considéré comme un humain ça fait qu'aujourd'hui on préfère prendre les nyangos les taxis que les barras aujourd'hui on a beaucoup du mal à se déplacer à Bobo moi à cause de l'amboutier il y a des travaux au niveau des grands astres à Bobo qui font que actuellement la situation est un peu lent moi par exemple je me réveille le matin à 5h je me lève d'ici 5h30 je m'apprête pour sortir par le travail souvent quitter à Bobo on peut faire deux heures du temps à cause des emboutiers le prix d'essence est augmenté mais regarde les barras ils sont en gazole quand un arbre vieillit ces racines sont trop longues ça c'est un mal qui persiste depuis près de 40 à 50 ans mais il faudrait aussi que ces acteurs qui sont dedans ils n'ont qu'à essayer d'organiser d'abord leur milieu parce que l'état ne peut pas venir un coup comme ça les débarrasser mais ceux qui sont à la tête qui vivent de ça il faut qu'ils aussi ils essaient de voir qui mérite d'être dans le transport qui ne mérite pas parce qu'on constate qu'aujourd'hui le milieu du transport est devenu un dépotoir quand quelqu'un rate sa vie il va s'asseoir quelque part et se dit mais qui est le syndicat ? le syndicat même veut dire quoi c'est celui qui défend le droit et le devoir de sa corporation mais ce n'est pas venu être un loubat frapper les gens prendre les racquetes c'est pas ça un individu qui vient l'état fait son goudron toi tu viens t'arrêter tu dis en cas tu es plus ton droit de sauver on n'a qu'à se respecter quand c'est bien structuré cette structure-là des finances-là il peut aider à accourager les PAC autour mais tant qu'on a des désordres comme ça personne ne va venir investir dedans un bail de fonds ne va venir investir dans les désordres un bail de fonds investit dans quelque part où il sait que son agent est sécurisé un des deux le secteur est rédigé par des lois ceux qui sont à la gare comme vous le dites il n'y a pas de loi il n'y a rien un tasseau contact qui est comme nous comme ça une entreprise sérieux très sérieux nous on parle c'est mal à la gare nous on a des gens qui font des contrats avec nous il faut organiser ceux qui sont organisés on doit les encourager on doit augmenter les PAC autour vous avez vu ? oui on a vu voilà vous réagissez pendant que les personnes parlaient je rappelle que c'était au micro de Sédou Ouattara et finalement ils ont corroboré les propos de Bakayoko juste précédemment le comportement des syndicats le comportement des chauffeurs et il y a une question une parenthèse que je vous ouvre rapidement on parle aussi de l'état dans lequel se trouvent certains chauffeurs selon nos informations même l'apprenti qui aurait assassiné son patron était soit sous l'effet de drogue ou d'alcool donc ça déjà aussi comment est-ce normal lorsqu'on a en charge la responsabilité de la vie des gens et même sa propre vie si on la respecte un peu comment on peut laisser des gens prendre le volant en ayant bu ou en étant drogués vous n'avez pas contesté quand même cette réalité c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain oui c'est visible c'est visible mais bien avant ça tout à l'heure l'élément que vous venez de montrer je parle de l'embouteillage on est tous conscients qu'aujourd'hui à Biga un chantier moi j'aimerais qu'on parle d'abord de ça on va parler de l'embouteillage parce qu'après on va parler de l'état et de l'organisation et des responsabilités de chacun et donc concernant les effets qui poussent les conducteurs ou bien les actions de transport à être suracité nous avons plusieurs fois de ceci aux abords des routes dans au feu au différents carrefour nous voyons les jeunes filles nos soeurs qui vendent de l'alcool frilaté qui est un stimulant dans les gares routières il y a le maquille ciel ouvert c'est un stimulant la drogue se vend aussi dans les gares dans les gares routières oui puisque nous n'avons pas la force de pouvoir agir dans ce sens là mais la force revient à la force publique nous dénassons mais madame je vous assure qu'après la mort de ces jeunes nous sommes en train de nous organiser pour nous même prendre le trou par les cornes pour identifier ces éléments là pour dire parce qu'en fait c'est une activité libérale quelqu'un fait ce commerce toi tu viens lui dire quitte ici parce que de quel droit il a ses raisons or quand nous sommes accompagnés suivis soutenus par la force publique en dénonçant parce qu'aujourd'hui on sort des dossiers qu'on appelle l'incivisme et l'incident en circulation mais c'est une cause principale aussi donc vous confirmez ça monsieur non moi je confirme parce qu'il faut comprendre que nous avons des cellules en place plus qu'il y a plusieurs cellules pour pouvoir combattre le calao et le comprimé que les gens prennent naturellement vous dit avec Kadhafi après c'est quoi ça Kadhafi c'est un comprimé qu'on appelle Kadhafi ah c'est d'accord après la théorie du chauffeur nous avons plus que 48 chauffeurs et apprentis nous avons banni dans nos secteurs d'activité pour cette raison là parce qu'il faut utiliser de la drogue et de l'alcool non on faisait tout ça il y a des images nous avons ça sur clé prochaine émission je vais vous envoyer vous allez faire passer nous avons tous les traçabilités parce qu'il y a la sécurité routière à Paris du 3 au 10 mais avant ça nous avons déjà mis la sécurité en place parce que nous vions de ça ces secteurs nous n'allons jamais laisser amener quelqu'un parce que nos grands-parents ont laissé le secteur dans notre main ça a notre tour maintenant de organiser ces secteurs vous voyez que les gens prennent des comprimés un chauffeur hier on l'a fait descendu on voit qu'il est drogué on a fait garer la voiture mais tous ceux-là ils vont comprendre j'imagine vous ne faites pas de test sanguin il n'y a pas fait de test et puis attendez cette personne a sommeil et puis elle va prendre le volant quand il a son visage déjà tu sais que déjà oui il a son visage il a en sommeil vous voyez les apprentis aujourd'hui dans quelques jours il y aura une opération sur les apprentis les habillements les accoutrements les cheveux dans quelques jours l'opération va transiter tout le collectif des 13 communes va démarrer ses opérations à l'appui du président et des différents collectifs de la commune du Côte d'Ivoire il vient de nous dire M. Tapé que ces drogues bon l'alcool c'est légal dans beaucoup de pays mais ces drogues sont vendues dans les gares routières vous confirmez puisque encore une fois c'est un secteur que vous connaissez beaucoup c'est la réalité c'est le quotidien c'est la réalité et tous les allez même à la liberté mais qui vend ça bon ça s'appelle des dealers mais qui vend ça c'est pas des choses qui se font de façon clandestine peut-être la drogue là c'est possible mais l'alcool tout ça les Kadhafi les Kalao c'est aux yeux au vu aussi de tout le monde c'est les marchands ambulants qu'on voit au bord de route qui perdent ça vous allez voir c'est une transaction qui s'est passé parce que je vais te dire ils ont une vision optimiste de la situation je vais bien ils concentrent des efforts pour contrecarrer tout cet insivisme mais je pense que ces efforts ne sont pas suffisants moi je vais vous dire j'ai l'impression que ce milieu les gens veulent à tout prix le désordre vous savez je vais vous raconter je crois que c'était en 2012-2015 quand le président de la République était allé inaugurer enfin poser la première pierre de la gare routière la grande gare routière d'Adiame et dans son discours il a dit on va faire un truc bien clôturé on aura une sortie on aura une entrée mais après ça on a reçu plein de transporteurs qui sont venus il faut que le président arrête ça ah bon oui l'autre qui veut mettre là ça nous arrange pas il faut pas qu'il y ait une sortie une entrée et je confirme parce que malgré ça le gouvernement a construit une gare à PK18 cette gare n'est pas fréquentée elle n'est pas fréquentée parce que là il y a de l'autre il y a une sortie il y a une entrée ce n'est pas fréquentée c'est une gare privée c'est pas une gare du gouvernement oui mais ce n'est pas fréquentée c'est pas fréquentée c'est pas le lieu on a fait la gare oui mais c'était fait pour vous il y a eu une force politique qui a pu c'est une gare privée c'est une gare privée et concernant la gare dont vous parliez la pose la première pierre de la gare de la gamine mais nous sommes qui pour nous opposer à l'état qui a sa volonté de réaliser je n'ai pas dit que vous êtes opposé à la construction de cette gare mais cette construction n'était pas de votre goût cette gare là a une histoire nous on a accueilli dans nos revendications on a mis en premier la gare routière moderne de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire n'a pas de gare moderne madame on construit on peut aménager ce qu'on appelle l'aéroport le pont mais quand ils sont tous des gens de l'avion de bateau c'est la gare routière il n'y a pas de gare routière on a accueilli en 2013 quand le président de la République a fait la peau de la première pierre de la gare routière moderne qui fait partie de nos revendications mais ce qu'on a appris qu'on va vérifier bientôt ça fait pratiquement depuis 2013 maintenant là ça fait pratiquement 8 à 9 ans que nous sommes en cette affaire 10 ans 10 ans merci 10 ans on dit que le coin est petit mais face à ce qui est petit que le promoteur a dit bon goût lui il prendra le côté gauche côté droit et que le côté ça va se gêner bon nous on entend mais nous on n'a rien plan pour cette gare on a dit qu'aujourd'hui la gamme est fermée là je suis donné la gamme est fermée on va voir comment on procédait ils avaient des gars puis les gars qu'on appelle les ferraires qui sont de revenus encore ils ont quand même à squatter le territoire ça va être difficile mais nous on veut bien le faire mais est-ce que nous avons un opérateur sous la main aller vers le président ou le ministre de la Trasso pour dire il faut que la gare existe alors justement je voudrais quelques mots il nous reste deux minutes vraiment j'ai pas eu le temps de passer oui parce que je trouve que c'était intéressant de comprendre non c'est un sujet moi j'apprécierais vraiment qu'il y ait un autre débat parce que je trouve qu'il y a beaucoup à dire beaucoup à comprendre et j'aurais voulu et on aura forcément peu de temps pour en parler parler finalement de votre collaboration avec l'État sa responsabilité dans cette mauvaise gestion mais qui vous incombe principalement mais c'est quoi vous pensez que l'État doit vous êtes dans le secteur privé qu'est-ce que doit faire l'État pour vous aider parce que quand vous vous installez sans autorisation j'ai vu que la Soutra va mettre en place des mini-bacas qui ne sont pas c'est pas la Soutra qui met ça c'est là ils n'ont qu'à essayer d'arrêter de faire la malga ah oui c'est qui qui veut il y a un fonds pour les transporteurs oui le fonds le fonds on nous a dit que ça appartenait à Soutra et que le chauffeur devrait payer pour rembourser on va nous informer sur l'actualité des nouveaux bacas d'accord j'ai échangé avec le ministre plusieurs fois qui d'ailleurs tout le transport au Eurie de Côte d'Ivoire dit merci au ministre du transport depuis 1960 ça n'a jamais existé pour un chauffeur obtenir un véhicule sans payer 5 francs ça n'a jamais existé est-ce que vous voyez le bac a été donné au chauffeur parce que pour faire passer des différents projets au Eurie dans les différents pays il faut comprendre que c'est le propriété même qui roule les numéros matricules de la voiture dans les deux autres pays quand un mécanicien il met ta voiture au garage il enlève ta plaque il met sa plaque là quand il y a un problème c'est le responsable de la voiture Dieu merci le musiste et son entourage ils sont en train de travailler actuellement pour pouvoir ordiner notre milieu le bac a été payé l'assemblage c'est pas au Sotra et c'est pour vous voyez d'accord c'est un projet que j'étais au cœur qu'on ne peut pas m'expliquer le projet d'Iveco ok quand on fait le rassemblage là-bas le chauffeur de Baca paye 17 000 francs par jour en 36 mois le bac a revient à lui-même quand ça revient à lui-même là il devient responsable un chauffeur devient propriété mais quand on dit c'est pour Sotra Sotra il devait trouver un projet où il devait charger c'est très intéressant c'est ce que les gens ne comprennent pas mais maintenant aussi quand vous vous installez là j'ai vu qu'il y avait carrément on nous a parlé d'arrêt minute j'ai vu une affiche passer aujourd'hui sur la réseau sociaux il y a écrit Baca Baca arrêt minute ça on appelle ça Amiga Amiga c'est l'ancien agitou qui est devenu Amiga on a eu des doyens on a mis des gens pour aller faire des séminés sur ça depuis 13 ans ils sont arrivés c'est maintenant ils ont décidé de faire les arrêts minutes les arrêts minutes ne peut même pas continuer sans nous qui sommes mal vus par la population certaines personnes c'est nous qui sommes là pour régulariser pour ne pas qu'il y aura des emboutillages les deux les arrêts minutes que vous voyez vous pensez que vous facilitez la circulation et pas au contraire que vous si vous regardez les images de vos amants c'est pas qu'il y a d'ailleurs vous tout juste il paye un cadre d'extensionnement des districts d'Abidjan quand il paye un cadre d'extensionnement le district d'Abidjan a le plein pouvoir de faire un coin d'extensionnement pour lui mais ça n'a pas été fait ça ne s'est fait pas mais nous regardons nous qui ne comprennent pas ça mais c'est maintenant ils ont décidé de faire des différents coins des sites de chargement pour les propriétaires des BACA et des chauffeurs des BACA pour qu'ils puissent garer dans un point A à un point B il reste quelques secondes en un mot faites un début de plaidoyer ah bon on est en train de me dire que je dois je dois couper l'antenne j'aurais voulu un plaidoyer pour l'état mais vraiment je sollicite moi je fais un plaidoyer à ma chaîne pour que ce débat se poursuive prochainement parce qu'on n'a pas pu aborder tellement de questions et je sais que la responsabilité de l'état on n'a pas pu parler je suis d'accord j'en suis consciente moi dernier mot c'est un gars il était contre la vidéo verbalisation bon allez il était contre la vidéo verbalisation on reviendra dessus il était contre la vidéo verbalisation bon on va rentrer l'antenne merci c'est la fin de cette émission merci infiniment de nous avoir suivis et on espère vous se retrouver bientôt pour poursuivre ce débat c'est passionnant merci Sophie Brou pour la réalisation merci à vous merci à vous poursuivre ce débat je suis sûr merci à vous merci à vous poursuivre ce débat